Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dune Imperium, un jeu très attendu basé sur la célèbre licence de Frank Herbert et sur le film lui-même basé sur la licence, le film qui devrait arriver en salle cette année, en 2021 en tout cas, on l'espère. Dune Imperium, c'est un jeu de Paul Denen, l'auteur de Clank au passage. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties durent 60 minutes pour les parties les plus rapides, comptez peut-être même 2 heures lorsque l'on est 4 autour de la table. C'est recommandé pour des joueurs à partir de 13 ans et c'est édité, la version française en tout cas, est édité par Lucky Duck Games que je remercie puisque Lucky Duck sponsorise cette vidéo. On va parler évidemment d'épices dans Dune Imperium mais également d'influence. Je vais vous montrer tout ça avec le matériel que j'ai installé pour une partie à 3 joueurs. Je ne vais pas faire une partie, je vais simplement vous expliquer les grands rouages du jeu pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou non. On va déjà s'attarder sur le plateau principal qui présente en réalité 7 zones. Alors regardez, ici il y a la zone de l'Empereur, il y a la zone de la Guilde Spatiale, des Bénégésérites, des Frémens. Ici on a le conseil du Lansrad, on a les zones habitées de Arrakis, la planète Arrakis, la planète Dune. Et on a également le désert ici. Vous notez peut-être, en tout cas je vous le signale, que chaque zone peut se distinguer facilement par un symbole qui la représente. Vous voyez que chaque zone ici c'est le symbole vert, ici le pentagone vert. On a chaque zone à un symbole, ce qui permet d'avoir une lecture rapide du plateau. On a ces 7 zones et chaque zone aura son importance, vous allez le voir dans le gameplay. Ici c'est la zone conflit, puisqu'il y a également des conflits dans le jeu. Et puis ici en bas à droite, en fait le long de la bordure droite, c'est la piste d'influence. C'est celle qui détermine enfin les points de victoire. Lorsqu'un joueur atteint 10 points d'influence, il déclenche la fin de la partie. Et à ce moment-là, on finit le tour, celui, on finit la manche plutôt, celui qui a le plus de points d'influence remporte le jeu. Il y a également une autre condition pour mettre fin à la partie. Ici, si on arrive à la fin de dimanche le jeu et que personne n'a encore réussi à obtenir 10 points d'influence, on regarde à ce moment-là qui a le plus de points d'influence, et c'est cette personne qui remporte la partie. Ici, sur la gauche du plateau, j'ai installé les plateaux joueurs, les leaders que chaque joueur va incarner. En début de partie, chacun choisit ou pioche un leader. Par exemple, ici, on a Paul Atreide, on a Glossu, la bête Rabanne, ou le comte Ménène Thorvald. Mais on peut aussi incarner, pourquoi pas, le duc Leto Atreide, qui est ici, le comte Ilban Richèse. On a Héléna Richèse, on a le baron, évidemment, Vladimir Arkonen, et on a la comtesse Arianna Thorvald. Chaque personnage a un pouvoir différent, et on peut distinguer aussi un niveau de, entre guillemets, difficulté à utiliser le personnage en fonction des icônes que l'on trouve ici. Le baron et la comtesse sont les deux personnages considérés comme étant les plus difficiles stratégiquement à manipuler, mais rien de compliqué non plus. Au dos de chacune de ces fiches, on trouve un détail complet de ce que l'on doit faire durant les manches et les tours de jeu. C'est bien utile pour ceux qui commencent, puisqu'on peut prendre son plateau leader, prendre une autre fiche que l'on retourne, et on a tout sous les yeux, un listing complet. Notez que j'ai donc fait la mise en place pour trois joueurs ici, mais que si l'on joue à deux joueurs ou en solo, on retrouvera tout de même trois leaders, puisque deux ou un des personnages seront directement contrôlés par le jeu, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours au moins avec trois personnages sur le plateau. Lorsque le jeu contrôle ses leaders, il le fait soit en utilisant un deck de cartes, on va le dire à l'ancienne, on peut utiliser ses cartes, on pioche des cartes pour savoir ce que les rivaux contrôlés par le jeu feront, ou on peut également s'appuyer sur une application qui là aussi nous détaille très simplement ce qu'il y a à faire, et nous aide même pour la mise en place en solo et à deux joueurs où il y a quelques petites adaptations à faire sur le plateau. Autrement, chaque joueur part donc avec des pions à sa couleur, on a des jetons de contrôle, on a un petit marqueur qui va nous indiquer si on est présent ou pas au haut conseil, on a deux agents qui représentent en réalité, on va le dire dans le jargon jeu de société, des ouvriers, mais ici ce sont donc des agents, on peut en obtenir un troisième durant la partie, je vous expliquerai comment, et puis ces cubes qui représentent des troupes que l'on peut envoyer dans sa garnison, chaque joueur a sa propre garnison, puis une fois qu'ils sont dans la garnison, ils peuvent éventuellement rejoindre la zone centrale qui correspond en fait au conflit, donc on a sa réserve, sa garnison et la zone de conflit où peuvent se retrouver les troupes. Donc ça c'est pour les plateaux de leader, aussi en début de partie chacun part avec un jeton eau, l'eau est l'une des ressources très importantes sur la planète Dune, si on connaît un petit peu l'univers, on sait que Dune est une planète qui fabrique de l'épice, avec des vers géants qui fabriquent cette épice, et on retrouve évidemment l'épice dans les ressources que l'on peut gérer, voilà l'épice, ça c'est une unité d'épice, les gros jetons correspondent à cinq unités, ici on a de l'eau, et la dernière ressource c'est la monnaie, on va dire les solarii, en une unité ou en cinq unités également, donc ce sont les trois ressources, plus la ressource des troupes que l'on peut considérer, effectivement les troupes peuvent être considérées comme des ressources à manipuler. Ici sur le plateau, je le disais, on a différentes zones d'influence, différents secteurs on va dire, on va regarder les quatre secteurs ici, où on retrouve également des cubes, ces cubes ici sont simplement des marqueurs pour indiquer l'influence que l'on a auprès de ces quatre guildes, on va faire monter son propre marqueur pour indiquer le niveau d'influence que l'on a, ce ne sont pas des troupes à proprement parler, simplement des marqueurs. Sur la droite du plateau maintenant, on retrouve des cartes que l'on va pouvoir ajouter à sa propre main, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que Dune Imperium fait le lien entre le deck building et la pose d'ouvrier, c'est un jeu de deck building qui permet de faire de la pose d'ouvrier, ou un jeu de pose d'ouvrier soutenu par du deck building, à vous de voir comment vous voulez le qualifier, suivant votre sensibilité. Toujours est-il qu'en début de partie, chaque joueur partira avec son propre deck, quoi son propre ? Avec un deck de dix cartes, les dix cartes sont identiques pour tout le monde, en fait le deck est identique pour tous les joueurs, donc tout le monde part avec les mêmes dix cartes. En début de partie, on va s'amuser à mélanger son propre petit deck, et puis on peut commencer la partie, j'ai mis pour chaque personnage, pour chaque leader, trois troupes dans sa propre garnison, c'est la chose qu'il faut faire en début de partie. On peut commencer, vous voyez qu'ici il y a un résumé très succinct de ce que l'on doit faire pour chaque manche, on commence évidemment par le début de la manche, dans laquelle on va devoir piocher une carte conflit, le premier conflit qui aura lieu à la fin de cette manche, on pourra gagner ses récompenses. Celui qui remporte le conflit, donc à la fin de la manche plus tard, pourrait gagner de l'influence, pourrait gagner aussi deux solarii, je le rappelle, c'est la monnaie, les solarii, donc ça c'est la récompense, si on arrive en deuxième position du conflit, on gagne trois solarii, et à quatre joueurs uniquement, il y a une troisième récompense qui est prévue, c'est deux solarii pour le troisième durant le conflit. Pour participer au conflit, il faut avoir des troupes dans la zone de conflit, si nos troupes sont dans notre garnison, on ne participe pas au conflit, et on ne peut pas prétendre à obtenir l'une des récompenses. Donc ça c'est le début de la manche, la deuxième chose à faire en début de manche, c'est de piocher les cinq premières cartes de notre deck, donc normalement on a notre plateau leader ici devant soi, avec d'un côté le deck, et de l'autre notre défausse, pour les raisons de visibilité, je préfère simplement garder ça un peu hors champ, donc je pioche les cinq premières cartes, le reste normalement c'est dans ma pioche à gauche de mon plateau, et je peux regarder, sans le montrer à mes adversaires, les cartes que j'ai piochées. Alors la lecture d'une carte se fait comme ceci, on a toujours le nom de la carte, une illustration, et on a des symboles le long du côté gauche, ici, qui représentent les mêmes symboles que l'on trouve sur le plateau, et ça a une importance, pourquoi ? Parce que lorsque je vais jouer la carte, ça va m'indiquer où est-ce que je peux me rendre. Je vais un petit peu vite en besogne, je vais revenir ici, à suivre la succession de la manche, donc on a fait le début de la manche, on passe au tour des joueurs. Donc le premier joueur, qui a ce jeton premier joueur, commence les hostilités, et le tour d'un joueur, en fait, nous permet de faire un choix entre soit faire un tour agent, soit de jouer un agent, soit de jouer, ou de faire une révélation. On va s'attarder d'abord sur jouer un agent, avant de s'occuper de la révélation, mais sachez qu'il peut faire soit un tour agent, soit une révélation. Alors jouer un agent, c'est prendre l'une de ses cartes, et la jouer devant soi. Et on en revient donc à mon explication des cartes, lorsque je joue une carte, ça indique dans quelle zone je peux jouer l'un de mes agents. Si je joue une dague, comme ceci, ça m'indique que je peux jouer un agent dans l'une des zones avec le pentagone vert. Donc je pourrais poser un agent ici, 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 ou ici. Je peux aller dans n'importe laquelle de ces zones, tant que la zone est vide. S'il y a déjà un agent, que ce soit un agent de ma faction, ou un agent adverse, je ne peux pas y aller, un seul agent par case, globalement. Donc ça, ça m'indique en fait dans quel secteur je peux aller. Vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas de secteur, donc je ne pourrais pas jouer cette carte pour jouer un agent. Par contre, ici, la carte diplomatie a beaucoup plus de symboles, et me permettrait de jouer un agent dans n'importe laquelle de ces huit cases, puisque on trouve les quatre symboles des quatre guildes. Donc je pourrais aller n'importe où ici. Ici, la carte d'une m'indique que je pourrais aller ici, 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 ou ici. Donc lorsque l'on joue un agent, on revient sur les mêmes cartes, lorsque l'on joue un agent, donc je joue ma carte, par exemple la carte d'une, je peux placer un agent sur l'une de ces cases que je viens de vous montrer. Certaines des cases ont un petit coût d'entrée, en fait. Je ne peux pas y aller sans payer le coût d'entrée. C'est le cas de cette case qui me demande si je veux poser un agent ici, il faudra que je paye deux jetons haut pour pouvoir y aller. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas aller sur cette case. Ici, je pourrais y aller éventuellement puisqu'elle ne me demande qu'un seul jeton haut. J'y vais, je paye mon eau et je pourrais faire ce que l'on me dit de faire. Ici, par contre, ce n'est pas vraiment un coût d'entrée, c'est une case qui me permet de transformer de l'épice, en fait, de vendre de l'épice pour obtenir de l'argent. Donc ce n'est pas vraiment un coût d'entrée, c'est je vais ici et je dépense autant d'épices qui s'est indiqué deux, trois, quatre ou cinq pour obtenir six, huit, dix ou douze solarii. Voilà pour ça. Donc si disons que je vais simplement aller ici, je n'ai pas de coût d'entrée à payer et ensuite, je peux faire, vous voyez sur les cartes, il y a deux zones. Il y a une zone grise et une zone, on va dire, avec un ciel spatial, l'espace. Et la zone grise, c'est le pouvoir qui serait éventuellement associé à la carte. Ici, cette carte n'en a pas, mais d'autres cartes en ont, bon, je n'en ai pas dans les mains, je vais vous montrer ça avec les cartes suivantes. D'autres cartes, par exemple, ont des pouvoirs que je pourrais activer lorsque j'utilise la carte. Ce n'est pas le cas pour la carte que j'ai utilisée, ce n'est pas très grave, mais sachez que j'aurais pu utiliser un pouvoir sur cette carte et j'utilise aussi, en fait, je fais l'action qui est indiquée sur la zone où je me rends. Ici, il s'agit de récupérer un dépice, donc je récupère dans la réserve un jeton d'épices plus l'épice éventuelle qui se serait accumulée sur cette case. J'expliquerai tout à l'heure que de l'épice va pouvoir, durant la partie, s'accumuler et s'il vient ici, je récupère un plus tout ce qui se serait accumulé ici. Donc là, je récupère simplement une épice et c'est la fin de mon tour agent. La carte, je la mets devant moi, pas encore dans ma défausse, mais juste devant moi pour indiquer que je l'ai jouée et ça passerait à un autre joueur qui lui ferait de même, jouerait une carte et irait se placer n'importe où sur le plateau en fonction de sa carte. Par exemple, le comte, je ne vais pas jouer forcément de carte pour lui, je vais simplement lui dire que, vous montrez qu'il va ici, s'il va ici, il récupère deux Solari, donc il récupère deux jetons Solari qu'il vient placer ici dans sa réserve. Et lorsqu'un joueur joue avec l'une des quatre guildes, il fait monter aussi son influence au sein de cette guilde. Donc, en plus d'arriver ici, de déclencher le pouvoir, de déclencher éventuellement le pouvoir associé à la carte, il fait aussi grimper son petit marqueur d'une case pour montrer qu'il devient un peu plus influent avec l'empereur. On va s'attarder sur ce jeu d'influence. Si on arrive à faire grimper l'influence encore d'une case et arriver ici, le joueur gagne un point d'influence et il vient l'indiquer ici sur la piste générale, il gagne un point de victoire, on va dire. Plus il grimpe, plus il grimpe sur son influence, il peut arriver dans cette zone et à ce moment-là, il récupère directement le jeton qui est associé à cette guilde, donc le jeton de l'empereur, par exemple. Il gagne un point d'influence, donc il gagnerait encore un point d'influence, mais il gagnerait aussi un petit bonus qui est différent pour chaque guilde. Je vais revenir sur les symboles tout à l'heure. Sachez juste que ce jeton peut être perdu. Si un autre joueur vient à dépasser le joueur bleu, alors le jeton passe à celui qui vient de dépasser le joueur bleu et le joueur bleu perd son point d'influence puisqu'il n'a plus le jeton, il perd l'influence. Il va ainsi falloir mesurer l'influence en avançant ou en reculant les jetons en fonction de ce qu'il se passe. Même chose, si on perd de l'influence sur cette piste, si le joueur bleu perdrait de l'influence sur cette piste ici et qu'il descend en dessous, il perdrait son influence qu'il aurait gagné, il pourrait éventuellement la regagner plus tard. Mais voilà, sachez qu'il va falloir gérer l'influence, la faire monter et la faire descendre en fonction de l'influence que l'on a avec notamment ces quatre guildes. Ce n'est pas la seule façon de gagner de l'influence, il y a d'autres façons de le faire, j'en parlerai au fur et à mesure de la partie. Donc là, le joueur a joué ici, il a gagné de l'influence et il a gagné aussi ces deux Solari. Le joueur suivant joue, lui, il va aller par exemple ici, là, il gagne de l'influence déjà puisqu'il va là, éventuellement, le pouvoir de sa carte et ce symbole nous dit que ce joueur gagne une carte ici, c'est l'espace plissé. L'espace plissé, c'est une carte particulière que l'on peut gagner notamment comme ça et qui nous permet, vous voyez que tous les symboles sont indiqués, elle nous permet lorsqu'on la joue de se rendre n'importe où sur le plateau, elle a donc une valeur toute particulière et elle a aussi un pouvoir qui dit qu'on peut détruire cette carte, c'est-à-dire que lorsque l'on joue l'espace plissé, on peut choisir ensuite de détruire la carte, de la retirer du jeu ou de ne pas utiliser le pouvoir et de la conserver. À quoi sert le fait de détruire la carte ? À réduire son deck de cartes puisqu'au départ, on part avec 10 cartes mais au fil de la partie, on va en ajouter et on va peut-être pas ajouter forcément les... On espère ajouter les cartes que l'on veut mais on va essayer aussi d'éliminer les cartes que l'on ne veut plus pour pouvoir faire ressortir plus rapidement et plus souvent les cartes dont on a besoin et l'espace plissé, c'est très bien pour aller n'importe où sur le plateau mais ça n'a pas non plus de pouvoir particulier donc ça pourrait être utile de détruire la carte après l'avoir utilisée. Ça, c'est au choix du joueur. On a comme ça plusieurs cartes que l'on va pouvoir ajouter à son deck mais il va falloir les acheter et je vais expliquer dans un instant comment les acheter. Je vais faire rapidement le tour du plateau puisque vous avez compris on joue une carte, la carte nous indique où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce plateau. Alors, on va prendre quelques symboles ici donc vous avez compris que ces symboles gris nous indiquent que l'on gagne ces ronds gris nous indiquent que l'on gagne des solaris donc de l'argent, des ressources. Les cubes ce sont des troupes. Alors, lorsque l'on arrive sur une case avec des cubes par exemple Paul Atreide va jouer ici il doit payer 4 épices pour pouvoir jouer ici disons qu'il vient de payer ses épices il arrive ici il gagne 5 solaris et il a aussi 2 cubes. Qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il recrute 2 troupes qu'il vient placer directement dans sa garnison. Donc, il prend 2 cubes de sa réserve et il les place hop, dans sa garnison comme ceci et ça sert à ça les cubes. Par contre il y a des espaces comme ici donc on va reprendre les troupes ici pour faire un autre exemple Paul Atreide ne va pas jouer ici à conspirer il va aller à Long Courrier il arrive ici il gagne son influence ce que j'avais oublié de faire il paye 6 épices et il peut recruter 5 cette fois-ci 5 troupes et gagner 2 os donc je vais déjà prendre les 2 os puisque c'est facile à faire hop et hop donc il recrute les 5 troupes qui peuvent aller directement dans la garnison mais et c'est un gros mais vous voyez que cette zone a un symbole d'épée il y a plusieurs petites cases qui ont ce symbole et qui nous indiquent que ce sont des cases de conflit des zones de conflit lorsque l'on recrute des troupes sur une case de conflit que ce soit par l'effet d'une carte ou par l'effet du plateau lui-même on a le choix d'envoyer directement les troupes dans la zone de conflit sans les faire passer par la garnison on peut envoyer tout ou seulement une partie des troupes que l'on vient de recruter dans la zone de conflit pour l'exemple on va dire que j'ai recruté 5 troupes puisque c'est une zone de conflit je peux en envoyer jusqu'à 5 on va dire je vais en envoyer simplement 3 et les 2 autres je les envoie dans ma garnison en plus de ça on a le choix d'envoyer jusqu'à 2 troupes qui seraient déjà présentes dans notre garnison dans la zone de conflit donc pour continuer l'exemple je vais en envoyer une qui était déjà dans ma garnison donc c'est peut-être pas le meilleur coup à jouer j'aurais pu envoyer les 5 troupes de départ directement dans le conflit plus 2 autres troupes comme ceci et j'aurais pu faire une grosse armée dès le début donc c'est tout à fait possible donc je le répète uniquement lorsque l'on est sur une zone de conflit et que l'on recrute des troupes on peut envoyer tout ou partie de ces troupes dans la zone de conflit le reste va dans sa garnison plus envoyer 2 troupes jusqu'à 2 troupes qui seraient déjà dans sa zone dans sa garnison pour les envoyer dans la zone de conflit donc voilà pour les cubes on a parlé de l'eau on a parlé de l'espace plissé ici on a la sélection génétique qui nous dit que l'on peut supprimer une carte de sa main pour piocher 2 autres cartes donc ça peut être pratique pour encore une fois épurer son deck donc c'est une possibilité ici les secrets dans la zone des bénéguesserites c'est le symbole des cartes intrigues et les cartes intrigues il est grand temps d'en parler puisqu'elles ont une grande importance dans le jeu elles sont diverses et variées ce sont des cartes qui peuvent être jouées durant un tour agent ou durant un combat par exemple si on obtient cette carte les cartes intrigues on les garde face cachée devant soi jusqu'à pouvoir les jouer si on obtient cette carte on peut gagner 1 lors de votre tour révélation cette manche-ci alors 1 quoi on va dire que c'est une monnaie pour la révélation j'en parle dans un instant et vous pouvez placer toutes les cartes dont vous faites l'acquisition au début en haut de votre deck ici on peut payer 3 solari pour recruter 3 troupes et s'il s'agit d'un tour révélation beaucoup de choses ont à voir avec le tour révélation dont je n'ai pas encore parlé ici les agents ennemis ne bloquent pas votre prochain agent sur les déplacements du plateau ce tour-ci donc ça peut être pratique pour se rendre dans un lieu déjà occupé donc voilà il y a tout un tas de cartes intrigues qui peuvent réellement renverser des situations donc ici ça nous permet les secrets nous permettent d'effectivement obtenir de nouvelles cartes révélations de nouvelles cartes intrigues pardon mais pas seulement puisque le deuxième symbole nous dit que tous les joueurs autour de la table qui ont 4 ou plus cartes intrigues déjà en leur possession doivent nous en donner une au hasard donc c'est assez puissant d'aller ici pour obtenir des cartes intrigues ça on l'a vu ça c'est de l'eau on passe ici au haut conseil aller au haut conseil ça a un coût de 5 lorsqu'on y va on peut placer son petit marqueur ici et ça nous donne 2 en plus pour la révélation j'ai bien conscience je ne vous ai pas parlé encore des révélations sachez juste qu'on peut augmenter la puissance que l'on a lors des révélations ici au haut conseil ici on peut recruter une troupe et on gagne 1 pour les révélations ici la case du Manta alors les Manta ce sont des personnages très particuliers dans l'univers de Dune qui remplacent des ordinateurs grâce à leur super puissance intellectuelle lorsque l'on va ici on peut piocher une nouvelle carte de son deck pour améliorer sa main mais également prendre le Manta qui vient rejoindre nos troupes pour cette manche et nous donner un personnage supplémentaire pour jouer un coup supplémentaire ici maître d'armes là c'est un petit peu différent il faut payer 8 pour y arriver mais on peut récupérer son maître d'armes par exemple si Paul se rend ici il paye 8 il récupère son maître d'armes qui constitue en fait un troisième agent qu'il garde avec lui pendant le reste de la partie voilà pour ça ici j'en ai parlé vendre du mélange transformer de l'épice en argent là on obtient de l'argent et je pense que j'ai fait le tour de tous les symboles que l'on peut trouver sur le plateau donc c'est pas si compliqué ça paraît confus je vous l'avoue au début mais quand on a l'ordre de lecture on comprend tout et tout va très vite donc on joue une carte ça nous indique où on peut aller on joue son agent si la case est libre et on fait ce qu'on nous dit en plus du pouvoir de la carte donc voilà on revient un tout petit peu en arrière pas pour corriger quelque chose mais je le disais lors des tours de joueurs le joueur a le choix entre jouer un agent pour aller sur l'une des cases ou réaliser une révélation et lorsqu'il fait une révélation disons que j'ai mes cartes ici que j'ai déjà joué ces deux là lorsque je fais une révélation les cartes que j'ai encore en main je vais regarder les pouvoirs qui sont en fait en bas de la carte qui nous servent lors des révélations la première chose à faire c'est la possibilité en fait d'acquérir de nouvelles cartes en regardant la valeur que l'on a accumulée avec les cartes qui nous restent dans la main ici j'ai une valeur de 3 et avec cet argent on va dire entre guillemets je peux aller acheter des nouvelles cartes le prix est indiqué ici celle-ci Duncan coûte 4 ici la direction de la chôme c'est 8 ici c'est 2 4 et 3 je peux utiliser cet argent pour acheter une carte pour en acheter 2 quel que soit ce que je fais par exemple j'utilise ici mes 3 pour acheter celle-ci ou plutôt pour l'exemple je vais dire que j'ai effectivement j'ai 3 ici mais dans un tour précédent j'ai réussi à aller au conseil mon jeton se trouve au conseil donc ce que je vous disais c'est que ma valeur de révélation est augmentée de 2 donc j'ai 3 plus 2 donc je pourrais éventuellement arriver jusqu'à 5 donc je peux acheter on va dire allez on va prendre celle-ci la carte que j'achète vient directement au-dessus de ma défausse donc je la placerai sur ma défausse la carte est immédiatement remplacée par une autre et j'ai encore 3 que je pourrais dépenser par exemple je peux aussi acheter ici les contacts d'Arakis où l'épice doit couler en fait ce sont des cartes que l'on peut prendre en grande quantité et qui sont toujours présentes ces 3 cartes espace plissé l'épice doit couler et les contacts d'Arakis sont disponibles en plusieurs exemplaires et elles sont toujours disponibles jusqu'à épuisement du paquet mais on les voit toujours donc si je prends une épice doit couler il y a toujours une épice doit couler c'est ce que je voulais dire donc il me reste encore un peu d'argent on va dire que je récupère simplement celle-là au-dessus de ma défausse elle est remplacée et c'est la première chose que je fais lors d'une révélation la deuxième chose que je fais lors d'une révélation c'est que je vais ajuster la valeur que j'ai lors du combat alors pour l'exemple on va dire qu'on est comme ceci que tout le monde a joué des unités durant la manche et je vais ajuster la valeur de combat c'est indiqué ici chaque cube présent dans le conflit me donne une valeur de 2 points de combat donc j'ai 2 4 6 7 j'ai 7 cubes 7 fois 2 ça me fait 14 je prends mon petit marqueur et je vais indiquer ma valeur hop j'ai 14 points de combat ici chaque épée elle me donne un point j'ai une épée ici qui me permet de rajouter un point et j'aurai pu éventuellement l'augmenter mais bon j'en parlerai juste après j'en parlerai juste après donc ça c'est toujours la révélation j'ai augmenté ma valeur de combat et j'annonce à tout le monde autour de la table j'ai une valeur de combat de 15 c'est la fin de ma révélation il reste à nettoyer tout ce que j'ai joué plus les cartes que j'ai joué durant la manche tout ça ça va dans ma défausse et c'est au joueur suivant de jouer et donc ça on peut le faire n'importe quand sachant que lorsque l'on fait une révélation on ne peut plus jouer de tour agent durant le reste de la manche puisqu'on a jeté toutes ces cartes donc c'est à nous de mesurer quand est-ce que l'on veut faire une révélation est-ce que l'on veut jouer évidemment tous ces agents pour profiter de tous ces effets ou garder ces cartes pour pouvoir faire une révélation qui va nous donner peut-être une valeur plus importante et donc acheter une carte qui aurait du sens en fonction de la stratégie que l'on veut mettre en place ça c'est à nous de le gérer sachant que après la révélation réintégrer la manche il faut attendre que tout le monde ait fait sa révélation et à ce moment-là on passe à la prochaine phase qui est la phase combat donc on va dire que tout le monde a fait sa révélation ici il avait une valeur de 4 donc au moins de 8 plus on va dire qu'il avait 2 épées ici une valeur de 6 on va dire plus une épée voilà tout le monde a annoncé voilà la valeur de combat pour chacun mais ce n'est pas si facile on va pas simplement s'arrêter là on va quand même regarder si des gens veulent jouer des cartes intrigues qu'ils ont en main puisque certaines peuvent être jouées pendant des combats je vais essayer de vous en trouver une voilà par exemple ici le maître tacticien ou c'est beaucoup de maîtres tacticiens ou une armée privée par exemple donc en commençant par le premier joueur ce joueur va annoncer s'il souhaite jouer une carte intrigue ou pas il peut jouer une carte intrigue et donc ça passe au joueur suivant ou il peut simplement passer ça passe tout de même au joueur suivant si ça fait un tour de table et que ça revient au premier joueur qui a par exemple déjà passé à ce moment là il peut quand même jouer une carte c'est à dire que tant que tout le monde n'a pas successivement passé on va continuer à faire des tours de table pour voir qui veut jouer des cartes et ça peut avoir une importance toute particulière puisque on peut pas forcément bluffer mais essayer de tâter le terrain voir si je ne joue pas de carte est-ce que le joueur suivant va lui jouer une carte qui va par exemple ici augmenter sa valeur de combat ça peut éventuellement être un moyen de forcer les autres joueurs à jouer des cartes intrigues pour qu'on puisse voir où ils sont réellement à quel niveau ils sont réellement avant de pourquoi pas jouer une armée privée qui elle si je paye deux épices me permet de gagner cinq points de combat bref une fois que tout le monde a joué des cartes ou que tout le monde a passé successivement on regarde la valeur réelle et définitive du combat pour cette manche le joueur qui a la plus grande valeur de combat remporte la récompense en première place ici il s'agit de récupérer de l'influence sur l'une des quatre guildes par exemple hop il récupère une influence ici ou plutôt une influence ici ce qui lui donne un point d'influence on monte ici le petit marqueur le deuxième joueur durant ce conflit gagne lui pardon le premier gagne aussi deux pièces deux solari le deuxième joueur lui gagne trois pièces et là c'est le joueur rouge qui gagnerait trois pièces comme ceci et je le répète c'est uniquement lorsque l'on joue à quatre joueurs que la troisième récompense intervient sinon elle est complètement zappée il y a des règles pour les égalités je ne vais pas rentrer dans tous ces détails mais c'est géré les égalités sont bien gérées donc voilà pour le combat on passe à la prochaine phase qui est la phase des faiseurs les faiseurs ce sont les gros verts qui fabriquent de l'épice lors de cette phase on va rajouter de l'épice sur les cases où il y a des faiseurs c'est ici on rajoute un jeton d'épice on rajoute un jeton d'épice ici et on rajoute un jeton d'épice ici c'est comme ça que l'épice va s'accumuler sur ces cases et lorsqu'un joueur viendra lors d'une manche suivante ici il va récupérer tout ce qui est indiqué trois plus tout ce qui se serait accumulé sur cette case voilà pour les faiseurs il ne nous reste plus que la phase de rappel à ce moment là toutes les troupes qui ont combattu sont virées en fait on les vire même dès la fin du combat les troupes encore dans la garnison elles restent en place donc toutes les autres sont renvoyées c'est d'où la gestion de ces troupes est-ce qu'on veut vraiment envoyer toutes ces troupes au combat ou est-ce qu'on veut en garder pour les manches suivantes et on récupère aussi tous ces agents pour pouvoir relancer une manche comme tout à l'heure le manta aussi si quelqu'un a pris le manta retourne ici et comme tout à l'heure on révèle une nouvelle carte conflit et on reprend une nouvelle manche les joueurs choisissent s'ils veulent faire détourageant ou lancer une révélation lorsque tout le monde a fait sa révélation et ajusté sa valeur de combat on passe au combat les faiseurs etc etc jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 10 points d'influence ou que les cartes conflits se soient toutes épuisées je vais simplement préciser une toute dernière chose c'est les jetons de contrôle dont je n'ai pas parlé les conflits finaux permettent certaines des cartes conflits en fin de paquet permettent de gagner la chance de pouvoir poser ces jetons de contrôle alors je m'explique ici il y a la bataille pour Carthag donc lorsqu'elle intervient et que quelqu'un remporte ce conflit il gagne déjà 2 points d'influence mais également il peut poser son jeton de contrôle là où c'est indiqué donc à Carthag il s'est ici donc je poserai mon jeton d'influence ça signifie que désormais lorsqu'un joueur ou même lorsque moi-même va ici pour profiter de l'effet je gagne un Solari là c'est possible de gagner un Solari ici c'est possible de gagner une épice mais ça nous donne aussi un bonus de défense lorsqu'un nouveau conflit intervient si un nouveau conflit interviendrait dans cette zone on pourrait je crois déjà envoyer une troupe dès le début de la manche pour pouvoir déjà commencer à fortifier ses forces et là je pense avoir fait un tour finalement plus complet que ce que je voulais vous donner mais je pense que c'était nécessaire puisque ce jeu est vraiment assez riche mais quand même assez facile à utiliser on utilise ses cartes ça nous dit où on peut se rendre donc on choisit les cartes que l'on veut utiliser en fonction de là où on veut se rendre ça nous donne des petits pouvoirs on augmente les pouvoirs à sa disposition en achetant des nouvelles cartes dans le deck on peut aussi utiliser les cartes ici les cartes intrigues sont très importantes et je n'ai pas parlé mais chaque personnage a effectivement un pouvoir particulier que l'on peut activer soit avec sa chevalière il y a une carte qui permet de faire ça hop 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 elle est où la carte chevalière par exemple si j'utilise cette carte je peux poser un agent dans n'importe quel de ces trois secteurs mais aussi utiliser ma chevalière ici pour Paul Atreid la chevalière lui donne le droit de piocher une nouvelle carte ici pour la bête c'est de recruter une ou deux troupes en fonction des conditions pour le compte c'est de récupérer de l'épice tout le monde a aussi un pouvoir qui est tout le temps activé par exemple pour Paul il peut regarder la carte la première carte au dessus de son deck tandis que ici la bête c'est qu'il commence la partie avec des ressources supplémentaires que j'ai évidemment oublié de lui donner normalement il a une épice et un Solari en plus tandis que le compte lui c'est lorsque vous prenez un siège au conseil c'est ici je vous le rappelle il peut aussi gagner une influence parmi l'une de ses quatre guildes et là cette fois-ci je m'arrête parce que je pense réellement avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur Dune Imperium j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le signaler avec un pouce vers le haut n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire nous aimons beaucoup lire ce que vous avez à nous dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne je vous dis d'ailleurs à très vite pour un autre jeu ciao Sous-titrage ST' 501